Alors, je m'appelle Arnaud Fièvre, j'ai 31 ans, je suis né en 1985, et je viens de Poitiers, qui est une ville du sud-ouest de la France, petite ville d'environ 100 000 habitants, qui se trouve entre Bordeaux et Tours, à 100 km au sud de Tours. D'accord. Eh bien, je suis issu... Enfin, mes parents sont rencontrés au début des années 80, à l'université de Poitiers. Alors, Poitiers, donc ma ville d'origine, est une petite ville, mais une ville universitaire assez importante, une vieille tradition universitaire qui date du XVIe siècle, il me semble. Mon père a fait ses études de droit à Poitiers, et il a rencontré ma mère qui venait d'Algérie, qui a quitté l'Algérie au début des années 80, et qui est venue en France pour terminer aussi ses études. Elle a terminé à Poitiers en débat d'histoire du droit, et puis en débat de littérature anglaise. Et donc, ils se sont rencontrés, ils ont eu deux enfants, ma petite sœur, Sabine, ainsi que moi, et voilà. Alors, en français, on désigne par pied noire des individus, des personnes qui ont dû quitter l'Algérie suite à son indépendance en 1962. Un rappel vraiment très très rapide, l'Algérie a été colonisée par la France entre le milieu du XIXe siècle et 1962. Alors, c'était une colonie toute particulière, c'était un statut vraiment différent de celui, par exemple, du Maroc, de celui de Madagascar, de celui de l'Indochine. C'était ce qu'on pourrait qualifier de colonie-peuplement, ce qui signifie qu'il y avait beaucoup de Français de métropole qui se sont installés en Algérie pour vivre, pour faire du commerce, pour faire de l'agriculture, pour faire plein de choses, sans rentrer dans les jugements moraux à ce sujet. On pourrait en parler longtemps. Donc, en Algérie, en fait, il y avait beaucoup de descendants de Français métropolitains, qui venaient à la France métropolitaine, qui trouvaient domicilé en Algérie depuis plusieurs générations, ce qui était moins le cas dans la plus grande majorité de l'Empire français. Mais l'Algérie, c'est vraiment très particulier. Et donc, en 1962, suite à une longue guerre civile, vraiment très dure, l'Algérie trouve son indépendance, suite aux accords déviants, et une très très grande partie, la quasi-totalité de la population algérienne de Français, originaire de métropole et vivant en Algérie, ont dû quitter l'Algérie, parce que le niveau de tension entre les communautés rendait leur existence sur la terre de leurs ancêtres impossible. Il n'y a pas que des... Il me semble qu'il n'y a pas que des Français d'origine métropolitaine qui ont dû quitter l'Algérie. C'est un déchirement incroyable, cette histoire. Qui ont dû quitter l'Algérie. Il y a aussi des Français vivant en Algérie, de confession juive, mais qui étaient présents, dont les familles étaient présentes en Algérie, bien avant la colonisation française, et qui n'avaient pas de rapport avec la France métropolitaine. Ces populations-là aussi, par exemple, en grande partie, ont dû, à ce moment-là, fuir l'Algérie. Et donc, par pied noir, on qualifie les Français métropolitains, qui ont dû quitter le territoire algérien en 1962. Voilà. On pourra en parler longtemps, mais en gros, c'est ça. Moi, je travaille pour un collectif d'artistes, un collectif de musiciens, qui est basé à Tours. C'est un collectif de musiciens de jazz. Alors, ça recouvre beaucoup de pratiques musicales, ce terme-là. Ce serait difficile à définir, mais pour le dire vite, des musiciens qui ont tous un rapport particulier, au moins à la musique improvisée américaine de la deuxième partie du XXe siècle. Et donc, ce collectif de musiciens, ils sont une vingtaine. Ils ont fait le constat qu'il y avait certaines fonctions dans la production artistique qui devaient être assurées, non pas au niveau des groupes d'artistes, mais plutôt à un niveau supérieur pour produire, pour diffuser des spectacles, pour solliciter des soutiens auprès des institutions de l'État, des collectivités locales. Tout ça, ça ne se fait pas très bien au niveau du groupe de musiciens. Et ils ont décidé, en 2011, il y a cinq ans maintenant, de créer un collectif qui se nomme le Capsule Collectif, qui est implanté à Tours, et qui, pour le dire rapidement, essaye d'assurer les fonctions que sont l'administration, la production, la diffusion, l'action artistique, rappeler les contextes, le terreau sur lequel émergent les œuvres, la mobilité internationale des artistes, la production phonographique. Et voilà, moi, je travaille pour ce collectif. Le poème que... Alors moi, je n'y connais rien en poésie. Je suis vraiment bien peu cultivé en poésie. Il y a des vers d'un poète français du XXe siècle qui se nomme Son John Perth, qui m'ont marqué dans un recueil de poèmes qui se nomme Amer, A-M-E-R, donc il y a un jeu de consonances, entre autres, entre la saveur amer, la mer maternelle, la mer, l'océan. Donc dans ce recueil de poèmes, il y a un poème, moi, qui m'a... Voilà, qui me choque, qui me trouble. Et donc c'est un extrait de ce poème que j'aurais cité. Et donc ça fait ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas récité de poésie, on a l'impression d'être à l'école. Et moi, je trouve ça très beau, quoi. Donc ça fait ça. Ça fait... Et comment il nous vint à l'idée de penser ce poème, c'est ce qu'il faudrait dire. Mais n'est-ce déjà pas assez que d'y trouver son plaisir ? Eh bien, fut-il, ô Dieu, que j'en prie soin, avant qu'il ne nous fût repris. Regarde, enfant, en tournant de la rue, comme les filles de Halley, des belles visiteuses célestes en habit de Vestalès, engagées dans la nuit à la meçon de verre, sont promptes à se reprendre au tournant de l'ellipse. Donc, pour voir plus de vidéos, clique ici, ou clique ici, ou ici, ou ici. Et pour s'abonner, tu peux cliquer ici.